A l'horizon 2030, la zone de libre-échange continentale africaine ZLEKAF sera effective. Un marché intra-africain ambitieux qui offre des opportunités commerciales à la croissance des économies des États africains. Cette deuxième édition du Mbongi des Jeunes, où prennent part les étudiants, entrepreneurs, chefs d'entreprise et opérateurs économiques, est un cadre d'échange sur les enjeux de la ZLEKAF en vue de préparer les jeunes afin qu'ils s'engagent à l'entrepreneuriat pour permettre au Congo de mieux se positionner dans ce marché. La deuxième édition de ce Mbongi, il s'agit d'un cadre d'échange, d'information et de formation continue des jeunes afin de faciliter leur intégration dans l'univers compétitif de la ZLEKAF et de les préparer à répondre brillamment et efficacement aux défis de ce marché continental. La zone de libre-échange continentale africaine est une lueur d'espoir offrant des opportunités significatives pour l'expansion et la diversification de notre économie ainsi que de l'intégration économique africaine. Pour la marraine de cette deuxième édition du Mbongi des Jeunes, Aline France et Tokabeka, cette activité est une plus-value pour les jeunes. Il était important pour nous de sensibiliser notre jeunesse autour de ces enjeux, pour les aider à s'approprier cette thématique de la ZLEKAF afin de pouvoir savoir comment se positionner dans ce grand marché commun qui arrive à grands pas puisque c'est dans quelques années que tous les états signataires de ce projet vont ouvrir leurs frontières, donc lever les barrières douanières. Donc c'est en même temps une opportunité qui est offerte à tous ceux qui sont porteurs de projets. Organisée par l'Association Patriotique pour le Développement Durable, la deuxième édition du Mbongi des Jeunes se tient du 26 au 27 du mois en cours au mémorial Pierre Savornien de Brasa. ... ... ... ... ... ...